... A la une de ce journal, 22 contrôleurs de travail ont prêté serment ce matin à Ouagadougou. Ils s'engagent ainsi à travailler avec loyauté et probité pour la prospérité des entreprises burkinabés. Et puis, vous le savez, les élèves ont repris le chemin de l'école sur toute l'étendue du territoire national. Difficile de circuler dans la ville de Sia à certaines heures. Situation consécutive à la rentrée scolaire pour minimiser les risques d'accidents de circulation depuis début octobre. La police municipale de Bobo-du-Lasso a mis son dispositif sécuritaire sur place, constat tout à l'heure. Voilà des titres à développer dans ce journal. Messieurs, dames, bienvenue à tous. Fin novembre sera peut-être la bonne pour la tenue des élections présidentielles et législatives de 2015 au Burkina. En attendant confirmation de l'exécutif à l'issue du Conseil des ministres de ce mercredi, Jean-Vier Yaoudeou, le président du Parlement régional du comité interparlementaire de Lyomoua, était hier dans les locaux du Conseil national de la transition à Chérissi. Il dit apporter le soutien de son institution aux autorités de la transition burkinabé. Ses propos ont été recueillis sur place par Amado Ilboudo et Nathalie Sawadougou-Nabaloum. Le peuple burkinabé vient de traverser une période d'empreinte de difficultés et l'organe du CIP dans son rôle de prévention de la paix a souhaité s'entretenir avec le Parlement burkinabé afin de voir dans quelle mesure se préparent les prochaines élections et l'utilité et notre soutien au niveau du CIP ne devraient pas faire défaut à cela. Notre organe qu'on appelle le CPP, son rôle c'est de s'assurer que tout se passe dans de bonnes conditions et en cas de difficultés, les autres États de l'OMOA sont disposés à apporter du soutien par voie diplomatique. Et puis de nouvelles compétences au service de l'administration burkinabé 22, contrôleurs de travail ont prêté serment ce matin. Un geste qui les engage à travailler avec loyauté et probité pour la prospérité des entreprises. Burkinabé, sur le lieu de la cérémonie, retrouvons nos reporters Yacouba Nakanabodiallo et Zalissa Sanfou. Je le jure. C'est un acte solennel qui couronne deux années d'apprentissage à l'École nationale d'administration et de magistrature et NAM pour ses 22 impétrants. C'est aussi le début d'une nouvelle carrière. Ils sont désormais des contrôleurs de travail. Et même si leur reconnaissance officielle ne date que de quelques minutes, ils savent que le chemin à parcourir est bien long et fastidieux. Nous sommes conscients que la tâche ne sera pas facile. Parce qu'au regard de ce que nos précédents nous disent, on sait que le travail de contrôleur est assez difficile. Parce qu'il arrive que les travailleurs et les employeurs ne veulent pas qu'on applique ce que la loi voudrait. Le ministère de la fonction publique, lui, exhorte ces nouveaux recrues à accomplir leur mission, aussi difficile qu'elle soit, dans les règles de l'art. Surtout la conscience professionnelle. Parce qu'aujourd'hui, je pense que c'est avec l'éthique professionnelle. Ils ont beaucoup à eux de faire comprendre aux employeurs quels sont leurs droits, leurs devoirs, ainsi qu'aux employés aussi, ce qu'ils doivent faire et ce qu'il faut. Pour le président de cette audience extraordinaire, cette prestation de serment est un geste simple, mais en preuve de symbole. Il engage tous ces contrôleurs à bien remplir leur mission. Comment mettre fin aux bousculades régulièrement constatées lors du dépôt des concours ? L'année dernière, le ministère en charge de la fonction publique a expérimenté l'inscription en ligne au concours de la magistrature, le e-concours. Le bilan de cette phase pilote a été dressé hier. Les précisions de Lassine Awatara et Jérémy Ouidraogo avec la voix de Bouma Ernest Nébier. Au cours de cet atelier, les participants vont se pencher sur les différents problèmes liés à l'organisation des concours de la fonction publique et proposer des pistes de solution. Jusqu'ici, nous mobilisons d'énormes moyens humains, matériels. Et en plus de cela, vous savez très bien qu'il y a des longues files d'attente. Tout ce qui fait que ce n'est pas une chose aisée de s'inscrire aujourd'hui pour ne prendre part au concours de la fonction publique. Nous pensons que nous devons innover. La rencontre vise également à faire le bilan du programme e-concours de la fonction publique qui est appliqué seulement au concours de la magistrature. C'est un atelier pour tirer les leçons de l'expérience pilote que nous avons eue cette année pour l'inscription en ligne des concours directs de la fonction publique. Nous avons choisi un concours particulier, celui de la magistrature, pour lequel il y a eu 1365 inscrits en ligne. Nous voudrions tirer les leçons de cette expérience et capitaliser pour le futur parce que nous pensons que l'avenir c'est dans l'inscription en ligne. L'objectif du programme e-concours selon ses responsables est de pouvoir prendre en compte les autres concours de la fonction publique. Ce communiqué avant de poursuivre, les ministres chargés de la Défense, de la Sécurité et des Transports informent les conducteurs de véhicules automobiles non munis de plaques d'immarticulation et ceux possédant des vitres fumées ou teintées que pour des raisons de sécurité, ils sont interdits de circuler sur toute l'étendue du territoire national à compter de l'apparition du présent communiqué. Les véhicules en importation, en transit ou se déplaçant pour des formalités de douane doivent être munis de documents officiels pouvant justifier ces déplacements. Tout contrevenant s'expose à des sanctions et aura son véhicule conduit immédiatement en fourrière Ouagadougou le 14 octobre 2015. On met le cap sur Bobo Dulasso, où le ministère de la Justice, des droits humains et de la promotion civique forment depuis lundi ses acteurs. Magistrat et avocat, 80 environ, ils seront outillés sur l'appropriation des conventions internationales relatives aux droits humains ratifiés par le Burkina Faso. Compte rendu signé Assane Gourabou et Awa Ouedraogo. Les conventions internationales et régionales relatives aux droits de l'enfant, des personnes handicapées et de la femme ou encore le rôle des avocats dans la mise en œuvre des conventions relatives aux droits humains au Burkina Faso sont autant de sujets qui seront développés au cours de la présente session de formation. C'est une mise à niveau afin de permettre à ces acteurs du système judiciaire de s'approprier les conventions internationales ratifiées par le Burkina Faso en vue de leur application effective. Les acteurs judiciaires, lorsqu'ils sont saisis des procédures judiciaires, très souvent évoquent les dispositions internes. Parce qu'il faut rappeler que ces normes internationales et régionales, lorsqu'elles sont ratifiées, doivent être consacrées dans nos constitutions et dans les lois sectorielles, ce qui est une effectivité au Burkina Faso. Mais la communauté internationale souhaite que ces conventions puissent être également invoquées dans les procédures judiciaires afin qu'on ait une couverture complète de la protection des droits humains. Ce renforcement de capacité est l'une des recommandations faites à notre pays lors de son passage à l'examen périodique universitaire des droits de l'homme en 2013. Le ministère de l'Économie et des Finances se veut très regardant sur la gestion des biens publics. Il a commandité une étude sur la répartition spatiale des infrastructures et des services sociaux de base de la région des Cascades. Après le travail de terrain, les acteurs se sont retrouvés hier à Lumbila pour la validation de la dite étude. Mokhtar Ouidraogo, Abdelrasmanizongo. La région des Cascades est au centre de cette rencontre de validation portant sur la répartition spatiale des infrastructures et des services sociaux de base. C'est une étude qui a consisté à collecter les données qui sont relatives aux infrastructures sanitaires, de l'éducation, les infrastructures liées à l'hydraulique et aussi la répartition des services administratifs afin de déceler les inégalités qui existent entre les différentes provinces d'une même région et les différentes communes dans une même province et aussi les localités. Ce 3e du genre intervient après deux ateliers successifs à Ouagadougou et à Banfura et vise au finish une meilleure planification spatiale et consolidation des services sociaux de base de la région des Cascades. Je vous l'annonçais en titre, la ville de Sien n'échappe pas aux embouteillages constatés dans les grands centres urbains difficiles de circuler aux heures de pointe. Avec cette rentrée de classe, la police municipale de Bobo-du-Lasso renforce son dispositif sur quelques carrés-fours de la ville. Le constat fait par Idrissa Ouarga et Moussa Sanon. 6h30, voici le départ des policiers et le déploiement sur les carrés-fours jugés à haut risque surtout pour les élèves en cette période de rentrée scolaire. À 6h30, la mise en place est faite. À 8h, on relève les hommes et on les redéploie pour une autre mission jusqu'à 11h30-12h et ils repartent occupés d'autres carrés-fours à haut risque pour finir à 12h30-13h. Et le soir également, à partir de 16h jusqu'à 18h, le temps jusqu'à ce que les élèves se retirent de la circulation vers leurs différents domiciles. Inscrit dans les activités de rentrée scolaire, ce dispositif de sécurité mis en place par la police municipale de Bobo-du-Lasso pour réglementer la circulation routière et préserver les tout petits des accidents est bien apprécié par la population, surtout des parents d'élèves comme Léon Pampani rencontrés devant le bloc des écoles coco. La circulation sur la voie-là n'est pas bien, les gens circulent au hasard, d'autres viennent en vitesse alors que les enfants sont là. Donc ce matin, je suis venu, je suis très content même parce que la police est en train de mettre les ordres. Ils ont mis les panneaux sur la route aussi, les gens viennent. Si les enfants sont nombrés, on arrête la circulation pour que les enfants rentrent dans la classe. Au carrefour du Loc, malgré l'effet tricolore pour réglementer la circulation, les policiers municipaux sont là. Une présence qui ne passe pas inaperçue. Moi, j'apprécie ça beaucoup. Voilà, parce que c'est, en tout cas, c'est pas pour effrayer les gens, mais je crois que c'est pour aider les gens à bien circuler, à ne pas faire trop d'accidents. Le message que j'ai donc pour la population de la ville de Gogo, et tous ceux qui viendraient donc à traverser la ville de Gogo, c'est d'avoir une attention particulière sur les scolaires. C'est très important, c'est des enfants, c'est une couche vulnérable, il faut avoir une attention particulière. Quant aux parents, le responsable de la police municipale de Gogo du Lasso rappelle qu'avant de donner des motos aux enfants, qu'ils essaient de les éduquer au cours de la route. Une tâche à laquelle la police entend s'atteler aussi bientôt dans les établissements scolaires de la ville. Suite de cette édition, dans les locaux du journal de tous les Burkinabés, l'ambassade du Japon vient d'offrir un lot de matériel composé de véhicules de kit de reportage et du matériel informatique, le taux d'une valeur de plus de 300 millions d'offrent aux éditions Sidwaya. Un geste qui soulage, nous dit Bouman Ernest Nébier. Depuis un certain temps, les éditions Sidwaya étaient confrontées à un certain nombre de difficultés. Le vieillissement du matériel informatique et de l'imprimerie, l'insuffisance et le mauvais état des véhicules de reportage, selon le directeur général de ce groupe de presse d'État. Et arriver à assurer tous les reportages était un conchema. Raison pour laquelle, dit-il, il a lancé un cri de cœur à l'endroit de l'ambassade du Japon qui a réagi par ce don que voici. 11 véhicules à 4 roues, 12 engins à 2 roues, du matériel informatique et des kits de reportage. Les éditions Sidwaya contribuent beaucoup dans la construction de l'état de droit et la bonne gouvernance. C'est la raison pour laquelle le Japon a décidé de financer ou appuyer les activités de Sidwaya. D'une valeur de plus de 300 millions de francs CFA, ce matériel qui était un ouvre de soulagement pour le personnel sera utilisé selon le directeur général Abonnesien. On prend l'engagement d'en faire un bon usage parce que si nous ne veillons pas sur ce matériel-là et qu'au bout de 2-3 jours, il est plus ou moins détérioré, on ne pourra pas avoir d'autre soutien. Il permettra, a dit le ministre en charge de la communication aux éditions Sidwaya, d'assurer au mieux sa mission d'information. Boumer, Ernest, Nébieu, voilà un autre cri du cœur insuffisant de ça, de spectacle, déficit de financement et concurrence déloyale. Voilà des mots qui empêchent l'épanouissement du monde du showbiz burkinabé. La CORA-BF, coalition pour la renaissance artistique du Burkina Faso, tire la sonnette d'alarme ce mardi. C'était au cours d'une conférence de presse suivie par Issa Ouedraogo et Mounir Akiri. L'absence de financement, la concurrence déloyale avec les artistes étrangers, l'insuffisance accrue de salles de spectacle dans nos villes et campagnes, la faible réglementation de la culture burkinabé et la liste n'est pas exhaustive. Ce sont autant de préoccupations dénoncées par la coalition pour la renaissance artistique du Burkina Faso, CORA-BF, au cours de cette conférence de presse. Pour donc faire du secteur de la culture, notamment de la musique, un secteur économique matiable, il appartient donc à l'État de construire et mettre en marche le dispositif capable de fructifier cette production au profit de l'économie nationale. C'est ce que l'État n'arrive pas à faire depuis plus de 55 ans d'indépendance, parce qu'il n'a jamais porté la culture au rang de secteur prioritaire, malgré son poids dans la balance de la stabilité sociale et ses prouesses évidentes en matière d'emploi et de participation au PIB. La CORA-BF est un regroupement d'artistes musiciens burkinabés. Cette organisation se définit comme une force de proposition, de plaidoyer et de dénonciation en vue d'améliorer les conditions de vie et de travail des acteurs du showbiz. Retour chez nous pour fêter quelques journaux. La remise du rapport d'autopsie du corps du président Thomas Sankara et de ses 12 compagnons d'infortuner, le sujet principal à la une des quotidiens du jour, revue de presse signée Sibidi Issalan Kwandé. Affaire Thomas Sankara, les rapports d'autopsie et balistique remis aux familles des ayandrois. Les morts ont enfin parlé, écrit le soir, pour qui une étape importante vient d'être franchie et lentement mais sûrement, le puzzle est en train de se reconstruire. De ces rapports, l'on sait maintenant que le président Sankara et ses compagnons d'infortune sont morts par balle, confie le quotidien, pour qui la thèse de l'assassinat par arme à feu est confirmée. Et le journal d'ajouter que des éléments de l'ex-RSP sont bien impliqués et que certains d'entre eux sont inculpés et séjournent déjà en prison. Toujours sur le même sujet, l'observateur Palga consacre une interview à l'avocat de la famille du capitaine Thomas Sankara, maître Benewende Sankara, qui confirme que de nombreux éléments concourent à dire que l'un des corps exhumés en mai dernier serait bien celui du père de la Révolution, quoique les résultats des tests ADN ne soient pas encore disponibles. Des rapports rendus publics à la veille du 28e anniversaire de commémoration de cet assassinat et qui fait espérer tout un peuple, selon le pays. Pour le journal, les motifs d'espoir sont nombreux et pour la première fois depuis ces événements, l'anniversaire se commémore sans le présumé commanditaire et les avancées dans le dossier sont notoires. L'occasion est donc belle pour le Burkina de solder ses comptes avec l'histoire, poursuit le pays, pour qui son aboutissement va permettre de réparer la cohésion sociale brisée le 15 octobre 87. Et outre le dossier Sankara, les avancées constatées dans les affaires judiciaires doivent permettre de faire la lumière sur tous les autres dossiers de crimes politiques qui teintent de rouge le tissu de notre histoire, conclut le journal. Ceux communiqués avant de prendre congé de vous, les ministres chargés de la Défense, de la Sécurité et des Transports informent les conducteurs de véhicules automobiles non munis de plaques d'immatriculation et ceux possédant des vitres fumées ou teintées que pour des raisons de sécurité, elles sont interdits de circulation sur toute l'étendue du territoire national à compter de l'apparition du présent communiqué. Les véhicules en importation, en transit ou se déplaçant pour des formalités de douane doivent être munis de documents officiels pouvant justifier ces déplacements. Tout contrevenant s'expose à des sanctions et aura son véhicule conduit immédiatement en fourrière, Ouagadougou, le 14 octobre 2015. Mesdames et messieurs, c'est tout pour cette session d'information de 13h15 de la télévision du Burkina. Merci de l'avoir suivi. Rendez-vous demain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada